Bonjour, je m'appelle Zonke et aujourd'hui nous vous montrons dans l'Académie Marbar comment construire un grillage gabion. Dans cette vidéo vous apprendrez étape par étape comment construire un grillage gabion et à quoi veiller pour que votre projet soit une réussite. Et maintenant regardons un peu plus en détail les faits et gestes de Stéphan. Nous classons la construction d'un grillage gabion dans la catégorie 4 sur 5 et vous devriez prévoir deux jours entiers, temps de séchage compris pour ce projet. Facilitez-vous un peu la vie et demandez l'aide d'un ou d'une amie. Dans notre cas Stéphan a installé le grillage gabion avec son fils et un collaborateur. Pour la préparation vous pouvez d'abord mesurer approximativement le tracé et placer des marquages. Dans la première étape vous creusez les trous pour la fondation et vous compactez un peu le sol. Ensuite le premier montage des panneaux de grillage est au programme. Puis les poteaux sont bétonnés et mis à niveau. Maintenant creusez la tranchée. Pour finir vous remplissez la tranchée de pierre et vous apportez la dernière touche visuelle. Ensuite les panneaux peuvent être définitivement montés puis remplis. Et maintenant retrussez-vous les manches. C'est parti pour le grillage gabion. Commençons donc par la préparation. Délimitez d'abord le tracé souhaité du grillage gabion avec des clous à cordeau. Et un cordeau pour pouvoir mesurer et marquer ensuite la surface de la clôture. Et cette corde vous servira ensuite pour l'alignement exact de votre clôture. Si vous n'êtes pas sûr de vous pour la planification générale, n'hésitez pas à faire un tour dans votre centre hobby et à discuter de votre projet avec un de nos collaborateurs compétents. Les marques pour les poteaux sont placées le long de la corde. Mais veillez à ce que la corde ne passe pas exactement au centre des poteaux, car sinon elle gênerait quand vous placerez les poteaux. Elle sert donc principalement d'orientation pour l'alignement. Au fait, nous utilisons notre bouteille de sable construite maison pour le marquage. C'est vraiment super pratique. C'est aussi plus respectueux de l'environnement qu'un spray par exemple. Et ça permet de bien visualiser le projet. 40 cm de largeur, 40 cm de longueur. Très bien ! Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour creuser la fondation, nous retirons d'abord le gazon à chaque marquage. Et ensuite, nous allons à 80 cm de profondeur. Petit conseil, pour creuser, le mieux est de passer à la pelle plate. Vous pourrez retirer plus facilement la terre. Voilà ! Encore mesuré si c'est bien 80 cm. Exact ! Ensuite, vous pouvez prendre le pilon compacteur ou un plot de bois et compacter le sol dans les trous, car il faut que les poteaux soient tous bien droits. Et ensuite, nous montons le grillage gabion. Mais attention ! Il y a du matériel rangé dans le poteau. Vous devriez le sortir pour que rien ne se perde. Ensuite, vous pouvez encore dévisser le support, car il servira à fixer le grillage au poteau. Le panneau de grillage doit maintenant être scié à la surface souhaitée. Prenez 1 mètre de charpentier et marquez la longueur nécessaire de 1 mètre 50, directement sur le panneau de grillage. Branchez la scie et on coupe. Et utilisez toujours des protections auditives et des lunettes. Ensuite, nous avons pulvérisé du spray au zinc sur les endroits sciés pour que la clôture ne rouille pas à ces endroits-là. Et maintenant, vous pouvez visser le premier panneau de grillage sur le poteau correspondant. Ensuite, retournez l'ensemble et vissez encore le côté arrière. Et notez que le rail de recouvrement a un côté supérieur et un côté inférieur. Voilà ! La clôture prend forme et vous pouvez déjà placer la construction dans les trous et la mettre à niveau avec le niveau à bulle et les lithos. Un dernier petit conseil. Ne vous étonnez pas que les panneaux soient de nouveau démontés plus tard. Nous les montons ici uniquement pour qu'ils soient fixés à la bonne distance. Voilà ! J'espère que vous avez repris des forces car nous passons au bétonnage. Nous mélangeons d'abord le béton. Dans notre cas, nous avons gâché du béton rapide assez liquide. Il convient d'ailleurs bien pour un montage particulièrement rapide. Et au bout d'une bonne heure, il est déjà assez dur pour enlever les supports. Mais il n'est vraiment solide qu'au bout de 24 heures. Ensuite, nous remplissons le trou de fondation jusqu'à 10 cm sous la surface de revêtement. Compactez la masse liquide en piquant le béton à la truelle. Ensuite, laissez sécher le béton au moins une heure. Et n'oubliez pas de nettoyer vos outils. Ensuite, nous retirons les litos et nous dévissons les rails de recouvrement pour pouvoir visser les panneaux de grillage suivants et orienter la clôture par rapport à ceux-ci. Nous avons choisi pour notre projet des panneaux un peu plus bas pour donner un aspect d'escalier à notre clôture. Vérifiez régulièrement si la clôture est bien horizontale et ajustez le cas échéant un peu avec les litos. Et si tout est correct, le poteau suivant peut aussi être bétonné. Donc placez de nouveau les litos, verser le béton, compacter à la truelle, mesurer, retirer les litos et visser. Tout est parfait. Nous pouvons donc de nouveau démonter les panneaux de grillage. Ah oui, et le cordeau aussi peut être retiré car nous voulons creuser une tranchée entre les poteaux. Prenez une bêche et creusez la terre tout au long du tracé des poteaux. Comme toujours, mettez de côté la terre d'origine précieuse, elle est particulièrement fertile et pourra être réutilisée ailleurs. Et veillez aussi à ce que la tranchée soit environ 10 cm plus large que la clôture prévue. Et de 10 cm de profondeur. Maintenant, bien compacté avec le pilon compacteur. Petit conseil, si votre sol est particulièrement dur, vous pouvez utiliser une motobineuse pour l'ameublir. Dans l'étape suivante, nous voulons poser un non tissé anti-mauvaise herbe dans la tranchée. Et tel est d'abord le produit, et découpez-le aux bonnes dimensions. N'oubliez pas de laisser un peu dépasser et aussi de prévoir les videments pour les trois poteaux. Vous pouvez ensuite utiliser les restes pour calfeutrer les incisions pour les poteaux par le dessus. Gabione. C'est un mot italien qui signifie grande cage. A l'origine, ces objets étaient utilisés pour sécuriser les pentes. Ils proviennent donc de la construction routière. Aujourd'hui, ils ont aussi fait leur entrée dans les jardins, où ils jouent un rôle de protection auditive et visuelle, mais sont surtout un élément esthétique. Je vous ai apporté toute une série de pierres qui conviennent parfaitement. Nous avons d'un côté le granit, gris blanc, le basalte presque noir, le calcaire coquillé, plutôt blanc beige, le calcaire tyrolien, un peu rouge, et le Zuckerstein calcaire. Vous trouverez toutes ces pierres dans le centrobis, dans les tailles 60 à 120, donc la taille qu'il vous faut pour les gabions. Ce que vous devriez absolument éviter est la graovaque par exemple, car elle peut contenir des pierres pourries. Pierres pourries signifient qu'elles contiennent des inclusions organiques, et en cas d'intempéries, cela peut modifier les couleurs des pierres. La tranchée est maintenant remplie de quelques kilos de basalte. Ces pierres sont très esthétiques et alourdissent en plus la fondation. Voilà, nous avons utilisé ici du gravier décoratif d'une granulométrie de 50 à 100 mm. Et maintenant, vous pouvez accrocher définitivement les panneaux de grillage, puis poser les rails, et bien les visser. Vous le savez déjà peut-être, mais l'idéal est de le faire à la main au début, pour les deux premiers tours de vis, et seulement ensuite avec la visseuse sans fil. Vous aurez un meilleur doigté, et ensuite les vis se visseront parfaitement droites. Dans la dernière étape, le grillage gabion est encore rempli. Pour cela, montez dans la zone inférieure quelques-uns de ces espaceurs, pour que les pierres ne poussent pas trop contre les parois latérales et les déforment. Et Stéphan en fiche encore des bouts de bois entre les panneaux de grillage, juste au-dessus des espaceurs, pour éviter qu'ils se tordent. Et maintenant, vous pouvez remplir petit à petit le grillage gabion avec les pierres. Dans la zone supérieure suivante, placez de nouveau des espaceurs, enficher les bouts de bois et remplir la clôture jusqu'en haut. Et pour terminer, nous nous occupons des finitions. Nous répartissons encore quelques pierres gabions autour de la clôture, pour la dernière touche esthétique. Et maintenant, bonne chance avec votre grillage gabion. Voilà, le grillage gabion est terminé et toutes les pierres sont bien à leur place. Idéalement, vous avez maintenant de l'inspiration pour votre propre jardin. Si vous avez envie de faire d'autres projets avec nous, n'hésitez pas à vous abonner à notre canal et laisser des remarques, des souhaits ou simplement des commentaires. Tout est réalisable avec Opie.